Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le Martin Pêcheur Donc on se retrouve pour le Martin Pêcheur, on se retrouve sur un lieu que je connais bien C'est un étang privé où j'ai l'accès et où j'avais pu repérer du Martin Pêcheur Il est tout seul, c'est un mâle, alors pour reconnaître le mâle de la femelle, c'est assez simple Le mâle il a le bec tout noir, la femelle elle a le dessous du bec orange Donc c'est un petit mâle solitaire, il est là depuis quelques mois maintenant Donc je connais bien cette zone et je vais vous expliquer comment vous aussi vous pouvez en trouver Donc avant d'attaquer les explications, il faut connaître un petit peu son sujet Donc le Martin Pêcheur c'est un petit oiseau bleu, assez joli Bleu et orange, assez vif comme couleur Il est assez rapide, assez farouche aussi Il loge dans les berges Et son lieu de prédilection c'est des points d'eau Où il y a du petit poisson, qui fait de 4 à 7 cm environ C'est sa principale nourriture Ça lui arrive aussi de se nourrir d'insectes et de petits batraciens Il n'y a pas trop de poissons, notamment l'hiver quand l'eau est gelée, les étangs etc Il va plutôt se rediriger vers cette nourriture là Donc voilà, c'est un petit oiseau assez sympathique à voir, assez joli Et si vous pouvez le voir, généralement vous aimez le revoir après Donc comme son nom l'indique, c'est un oiseau qui pêche Il utilise une technique bien particulière Qui est de se mettre sur des perchoirs au-dessus de l'eau Pour pouvoir piquer la tête la première Pour attraper son poisson Puis ensuite il va sur un autre perchoir Où il assomme le poisson qu'il a pêché Pour le gober en une seule fois Donc la technique que moi j'utilise Et que la plupart des gens je pense utilisent Et que je pourrais vous conseiller d'utiliser C'est de vous promener au bord de cours d'eau Où il y a des petits poissons Pour que le Martin Fischer puisse se nourrir, premièrement Et de vous y promener soit le matin, soit le soir Parce que c'est ici qu'il chante le plus Et donc d'abord, avant de le repérer visuellement Le repérer en l'entendant, en entendant son chant Si vous ne connaissez pas son chant Je vous conseille un site qui est vraiment super En ce qui concerne les oiseaux Je vous le mets en description C'est oiseaux.net Vous avez toutes les infos sur tous les oiseaux Et en plus de ça, il y a des chants d'enregistrés Donc vous pouvez les écouter Vous faire l'oreille sur ce chant là Et quand vous allez faire vos observations Vous verrez que c'est un cri assez particulier Et assez facile à retenir Donc si vous l'entendez, vous allez le reconnaître Donc moi je vous conseillerais de faire ça En premier temps Et une fois que vous l'avez entendu Regardez si vous ne voyez pas des perchoirs Susceptibles pour le Martin Pêcheur Pour qu'il puisse réussir ses pêches Donc vous regardez si vous n'avez pas des perchoirs au bord de l'eau Pas trop haut Pas au ras de l'eau non plus Il faut quand même quelques centimètres Pour pouvoir plonger Et regardez si c'est fianté S'il y a des fientes dessus C'est dire qu'il y a du passage Et donc c'est un perchoir potentiel Pour le Martin Donc en récap pour trouver du Martin Pêcheur L'étape 1 sera de trouver un plan d'eau Où il y a du poisson Et où il n'y a pas trop de courant Pour que le Martin Pêcheur puisse y vivre Deuxième étape Ce sera d'essayer de l'entendre A cet endroit là Où vous pensez que c'est susceptible de l'avoir Troisième étape Repérez les perchoirs Vous repérez des perchoirs Où c'est fianté Si c'est fianté Il y a de très fortes chances Que ça soit du Martin Pêcheur Essayez de trouver des petits perchoirs Si vous trouvez des trop gros perchoirs C'est possible qu'il y ait du cormoran Ou des mouettes Ou peu importe où vous êtes C'est possible que ce soit d'autres oiseaux d'eau Qui aient laissé ces fiantes là Si c'est du petit perchoir assez léger Martin Pêcheur c'est vraiment un oiseau léger Si c'est fianté Il y a de fortes chances que ça soit lui Si c'est au dessus de l'eau Et la quatrième étape Ce sera si vous trouvez Ces perchoirs là De poser l'affût En conséquence Ne vous approchez pas trop Dans un premier temps Faites des affûts A 30 mètres Ensuite 20 mètres Vous essayez de vous rapprocher Comme vous pouvez Mais dans un premier temps Tentez pas au plus près C'est un oiseau qui a l'oeil Vraiment comme beaucoup d'oiseaux Mais c'est un oiseau Vraiment farouche Qui a l'oeil porté sur ce qui bouge Donc tenter de loin dans un premier temps Voir même tenter aux jumelles Juste dans un premier temps Sans déclencher Sans que ce soit pour la photo Donc là on est le matin Je suis venu ici pour vous tourner Les premières images Donc ce que je vais faire C'est que je vais revenir C'après-midi Je sais que le matin Il est pas ici C'est pour ça que je suis venu A cette heure-ci Et cet après-midi Je vais revenir pour vous faire des images Je vais poser l'affût Et on se retrouve tout de suite dedans Yes Nous revoilà dans l'affût Donc je vais poser le matos Avant qu'il arrive Il devrait pas tarder Il faut savoir que le martin pêcheur C'est possible d'attendre Longtemps avant de le voir Et en plus de ça C'est possible de le voir Que quelques secondes Le temps de sa pêche Et il s'en va Après là c'est un lieu Que je connais assez Et où c'est possible De l'observer assez longtemps Ça m'arrivait de faire des sessions De 40 minutes à l'observer Donc c'est assez cool Donc je vais poser le matos Et puis on va attendre Ok Donc là il vient juste d'arriver Il s'est posé sur une branche Assez loin de l'affût Normalement il va pêcher De ce côté là Et ensuite il va se rapprocher Donc je sais pas si vous le voyez bien Sur la vidéo Il est sur la petite branche Et il attend de pêcher Ça va bientôt faire 30 minutes Qu'il est sur ce perchoir Là il est en train de faire sa toilette Gentiment C'est dommage qu'il la fasse pas plus proche On aurait pu avoir des belles images Mais ouais 30 minutes qu'il est là-bas J'espère vraiment qu'il va se rapprocher Je pense qu'il va tenter une pêche là-bas Si il réussit sa pêche C'est possible qu'il reparte après Et qu'il faille que je rattende Qu'il faille que je rattende Quelques minutes Quelques bonnes dizaines de minutes Voire heures avant qu'il revienne Donc là il est vraiment très loin Sur le perchoir Il est sur une petite branche J'ai pas de quoi de faire de superbes images Moi ce que j'attends vraiment C'est qu'il vienne sur ce perchoir là Et sur celui-ci J'aurai de quoi avoir une belle proximité Faire de belles photos Et bien vous le montrer Et j'espère en bonus qu'il arrivera à attraper un poisson Et que je peux vous montrer comment il fait pour le manger On va attendre On va attendre Pardon encore un petit peu Je pense qu'il va se rapprocher à un moment donné Ok cool Donc là il s'est rapproché Il s'est posé sur le perchoir Où j'attendais Donc souvent de ce perchoir là Il plonge d'un coup sec Pour prendre son poisson Et ensuite il va se poser sur la barque Il s'est rapprocher à un moment donné Il s'est rapproché Il s'est rapproché Il s'est rapproché Donc là il vient de faire sa pêche Il est avec son poisson Donc là vous avez vu comment il tape Il va taper comme ça plusieurs fois Un petit moment avant de le gober d'un coup Donc il le gobe la tête la première Si jamais vous voyez un martin pêcheur Qui pêche son poisson Et que la tête n'est pas affaire à son pec Mais dans l'autre sens C'est que c'est un poisson qui est destiné à nourrir ses petits Donc là vous voyez il continue de taper Et il va le manger à un moment donné Quel coup Il va faire quelques photos quand même Ça y est notre vie Martin vient de partir Il est parti derrière le bois là-bas Donc je me permets de parier un peu plus fort Il est plus sur sa zone de pêche Donc voilà c'est la première vidéo de cette chaîne N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu Je risque de faire d'autres contenus du même genre Sur cette chaîne là Avec divers animaux N'hésitez pas à liker aussi A partager A vous abonner Et moi je vais vous laisser là-dessus Avec quelques photos que j'ai pu faire Lors de cette session A la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501